Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons attaquer le Cubot Rainbow 2 qui est un téléphone bas de gamme, 70-80€, fait par Cubot. C'est un téléphone sous Android 7.0, c'est l'un des moins chers sous Android 7.0, mais le truc, c'est qu'il fonctionne pas sur 7.1, mais vraiment 7.0 avec certaines fonctions désactivées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas bien différent de 6.0 dans un sens. Bon, c'est compatible avec les mêmes programmes, parce que bien entendu, contrairement à ce que certains peuvent penser, surtout s'ils viennent d'iOS, si on est sous Android 4.4 ou même Android 4.1, voire même 4.0, pratiquement toutes les applications sont encore compatibles avec votre téléphone. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez être 4 ans hors tard des versions d'Android, et vous n'aurez aucun problème. Donc ça veut dire qu'on peut acheter un téléphone avec une version d'Android un peu hors tard, si ça signifie qu'il marche mieux, ça ne pose aucun problème. Et 6.0, il sera pas dépassé avant au moins dans 3 ans, donc ça laisse du tutant, et quand je dis dans 3 ans, franchement, je suis gentil, parce qu'il me semble bien qu'Android 4.0 date de 2011, si je dis pas de bêtises, donc ça fait déjà 6 ans, donc bon, voilà, c'est... Et littéralement, tout est compatible avec ce système d'exploitation, enfin, tout sauf quelques applications qui, elles, sont compatibles à partir de 4.1, donc bon, voilà, bon, bref. C'est juste une petite parenthèse comme ça. Donc pourquoi avoir mis 7.0 ? C'est par marketing, surtout, parce que franchement, il n'y a vraiment pas tellement d'intérêt à mettre 7.0, surtout que je pense que c'est l'un des trucs qui pose un petit problème avec ce téléphone, parce que 7.0, c'est encore une grosse version d'Android, c'est un petit peu comme 4.0 ou 4.1 ou 5.0 ou 7.0. C'est des versions, en gros, qui ont marqué un énorme changement en interne dans le fonctionnement d'Android, donc vaut mieux attendre la version 7.1, généralement, plutôt que de sauter sur la version 7.0, parce que si vous vous rappelez bien, chez Mediatek, quand ils ont sauté sur 5.0, eh bien, ça s'est pas soldé d'une manière particulièrement géniale, parce que Mediatek ont tendance à faire des modifications à Android pour mieux l'optimiser, etc. à leur processeur, ce qui est une très bonne idée, mais ça demande du temps de faire ça. Et ils n'ont pas terminé le boulot sur 5.0. D'ailleurs, 5.0 sur à peu près le même processeur, c'est-à-dire le MT6582. Là, c'est le 6580, qui est à peu près le même, en fait. C'est une version légèrement améliorée du 6582 pour qu'il consomme un peu moins, mais sinon, c'est les mêmes performances. J'ai pu tester ça avec les benchmarks que j'utilise d'habitude. Il est à peine meilleur dans certains cas, et à peine moins bien dans certains autres cas. C'est vraiment le même résultat, c'est la même chose. Et donc, quand ce processeur fonctionnait sur 5.0, il y avait des bugs, notamment dans les jeux, où il y avait des problèmes avec les ombres ou avec les transparences. Ça faisait des carrés autour des sprites ou des trucs de ce genre. Ça déconnait. Et il y avait aussi des petits problèmes d'optimisation. Les programmes mettaient des plombes à s'installer, etc. Et ça s'est amélioré avec 5.1 et 6.0 sur ce processeur. Franchement, ça marchait très bien avec 6.0. Et 7.0 a l'air de consommer un peu plus de mémoire vive, a l'air d'être un petit peu plus lent, a l'air d'avoir des, comment dire, des ralentissements un peu random. Vous savez, franchement, des fois, ce téléphone marche super bien. Et des fois, ce téléphone rame juste, mais à mort, quoi. Et à nouveau, l'installation des programmes est devenue super longue. Mais bon, bref, elle a été super longue aussi sur 6.0. Mais bon, elle m'a l'air d'être encore plus longue. Donc, voilà. Alors, le truc qui est bien, normalement, avec Android 7.0, c'est que, logiquement, il est capable d'installer les programmes en différé, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'installer les programmes immédiatement après avoir cliqué sur Installer sur le Play Store, il le met en mémoire. L'installation est marquée comme Terminé. Mais vous pouvez le lancer, vous savez, en cliquant dessus, directement après l'installation. Sauf qu'il ne sera non pas utilisé directement à partir du code machine. C'est-à-dire, en fait, il ne sera pas vraiment compilé pour être optimisé pour le processeur. Il sera interprété, c'est-à-dire un peu à la façon d'Android 4.4 et précédent. C'est-à-dire qu'en gros, il sera lu, quoi, transformé en temps réel en langage machine, c'est-à-dire le langage que parle le processeur, puis exécuté. Et pendant ce temps-là, il va en arrière-plan l'analyser et l'installer comme il faut pour de vrai, pour que ça consomme le moins de ressources possible et que ce soit le plus rapide possible. Ce qu'ils ont fait avec ce téléphone-là, c'est que comme il n'a que 1 gigaoct de mémoire vive, ils ont désactivé cette fonction. Donc, en gros, il fait comme Android 6.0. Quand vous installez le programme, eh bien, il l'installe en vrai. Donc, ça met des plombes et des plombes et des plombes à s'installer. Et donc, voilà, franchement, c'est particulièrement long. Il y a des programmes qui vont mettre plusieurs minutes à s'installer. C'est vraiment long, quand même. Quand il s'agit d'un truc, vous savez, mobile et tout ça, un téléphone portable, vous n'avez pas envie de gaspiller toute la batterie à installer juste Facebook, par exemple. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec ce truc-là. Vous allez gâcher vraiment pas mal d'autonomie juste à installer un programme. Donc, il vaut mieux l'installer chez soi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, pour les mises à jour, ça ne pose pas vraiment de problème parce que depuis Android 5.0, quand vous branchez, enfin, ça fait même avant d'ailleurs, mais en tout cas, quand vous branchez le téléphone en charge, c'est à ce moment-là où il va déclencher les mises à jour automatiques et il va les faire en gros pendant la nuit. Et puis, le lendemain, vous regardez votre téléphone, vous voyez qu'il y a des mises à jour qui ont été faites. Bon, donc, du coup, ça ne gâche pas la batterie pour mettre à jour. Mais bon, si jamais vous avez besoin de mettre à jour un truc, on va dire, en urgence, pendant que vous êtes sur batterie, ben, vous risquez de gâcher au moins 30 minutes d'écran allumé avec ça. En plus, vous devrez à chaque fois appuyer sur l'écran pour ne pas qu'il se mette en veille parce que sinon, l'installation ou la mise à jour s'arrête. Enfin bref, en gros, voilà, c'est des limitations quand même qui sont pas mal casse-pieds sur les téléphones très très peu puissants comme celui-là sur Android, donc, 7.0. Donc, ou Android 5.0 et plus, d'ailleurs, c'est pas 7.0 exclusif. D'ailleurs, 7.0 est censé régler ce problème. Mais il faut un peu plus de RAM, quoi. 1 gigaoctet de RAM, c'est pas possible parce qu'en gros, cette fonction-là, vu qu'elle analyse le programme et on va dire qu'elle le compile, elle l'installe en arrière-plan, eh bien, ça va utiliser un peu plus de RAM. Ça va utiliser un peu plus de RAM pendant cette période-là. Ça risque de ramer un petit peu, d'ailleurs. Mais bon, là, avec 1 gigaoctet de RAM, c'est juste ou bonnement impossible d'avoir ça. C'est dommage parce que la RAM coûte vraiment pas cher de nos jours. Donc, avoir 2 gigaoctets de RAM aurait été faisable. Un autre truc qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir un processeur comme le Snapdragon 210 au lieu d'avoir le Mediatek, machin-chose. Parce qu'en réalité, c'est le même processeur en termes de performance. Bon, le GPU est meilleur, mais bon... On s'en fiche, c'est pas un téléphone pour les jeux, quoi qu'il arrive. Mais surtout, ce nouveau processeur de chez Qualcomm, c'est le même que le Snapdragon 400, mais avec un modem 4G de bonne qualité. Un bon modem 4G. Donc, du coup, ben, voilà, là, on a que la 3G. Ça s'arrête à la 3G, ça va pas plus loin. Comme vous le voyez, là, je capte la 4G, normalement, ici, et ben non, j'ai la 3G. Bon, bref, donc, on va arrêter de parler des mauvais points sur ce téléphone. On va parler un petit peu des bons points parce que ce téléphone a quand même quelques bons points pour le prix. Il est vraiment, vraiment pas cher, faut quand même le dire. Et il a un truc qui est sympathique, mais vraiment très sympathique, et qui manque souvent au téléphone bas de gamme, comme ça, c'est le fait qu'il ait du tactile 10 points. Alors, bon, 10 points, c'est pas forcément important, mais au moins 5 points, ça serait bien. Souvent, ils ont du tactile 2 points qui se contrarie, vous savez, quand ils sont alignés ou dans cette direction, ou alignés dans cette direction. Ça les fait disparaître l'un après l'autre, ou des trucs comme ça. Et ça peut poser problème pour le clavier, ça peut poser problème pour plein de trucs. Là, franchement, le tactile est très bon. C'est pas le meilleur non plus que j'ai pu voir de ma vie. Franchement, je pense qu'ils auraient pu prendre un 5 points milieu de gamme plutôt que de prendre un 10 points bas de gamme. Ça aurait rien changé. Mais franchement, voilà, bon, autant dire que là, c'est un bon tactile pour le prix. Là, franchement, vous avez un bon tactile pour le prix. Un truc qui sert à rien, c'est un flash à l'avant pour les selfies. Bon, franchement, ça sert vraiment à rien parce qu'ils pourraient mettre l'écran en blanc pendant le truc. que ça aurait eu à peu près le même résultat. Bon, enfin, en même temps, bon, ça aurait pas eu exactement le même résultat. Ça aurait été peut-être un petit peu moins bien. Mais franchement, je le dis quand même, c'est très désagréable d'avoir un flash en pleine face quand vous prenez une photo. Voilà, bon, bref, le capteur avant est pas terrible. Vous avez une petite lettre de notification bleue ici. Elle est tout le temps bleue, que ce soit pour indiquer que ce soit un SMS ou que ce soit pour dire que c'est batterie faible. C'est toujours une lettre clignotante bleue. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial là-dessus. Un truc à dire aussi, c'est les petits boutons ici en bas, c'est retour, home, mais là, c'est multitâche, c'est pas menu, alors que c'est le logo menu qui est là. Ce qui est un petit peu bête. Vous voyez, ça fait le multitâche. Voilà, donc du coup, comme moi, je vois le logo menu ici. Il me vient toujours à l'esprit d'appuyer sur home longtemps pour pouvoir avoir le multitâche, comme on faisait autrefois. Sauf que non, comme vous pouvez constater, ça ouvre Google. Donc, voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de bien sur ce téléphone ? Alors, l'autonomie pour un bas de gamme est à peu près correcte, même si franchement, je suis désolé, mais de nos jours, quand on voit des téléphones à moins de 200 euros avoir des autonomies approchant les 10 heures, avoir moitié moins et même beaucoup moins que moitié moins parce qu'on est à 4h30 environ en utilisation similaire, bon, j'ai envie de dire, non, franchement, bon, c'est pas suffisant, quoi. Mais ça reste quand même meilleur que ce que l'on trouve généralement dans ces prix-là, c'est-à-dire que généralement, dans ces prix-là, on trouve des trucs qui font moins de 3h. Là, enfin, bon, voilà, au moins, on a un petit peu mieux. Pour ce qui est des jeux ou des trucs comme ça, bon, les performances sont convenables. Bon, c'est vraiment très basique, mais généralement, le truc qu'il y a de bien avec les jeux sous Android, c'est qu'ils sont toujours optimisés pour le pire hardware possible, sauf par certains gros jeux ou des trucs comme ça. Donc, généralement, vous devriez pas avoir trop de problèmes avec les jeux. Bon, c'est pas ce qui se fait de plus fluide, c'est pas ce qui se fait de mieux. Très sincèrement, ça aurait été mieux avec, encore une fois, un processeur équivalent de chez Qualcomm, mais bon, il coûte un peu plus cher, tout de même, les processeurs équivalents de chez Qualcomm. Faut le dire en même temps que si on avait eu ce processeur à l'intérieur de ce téléphone-là, on aurait très certainement eu un téléphone qui aurait coûté 15 euros de plus. Mais bon, ça aurait pas non plus été très grave parce que c'est dommage. Ce téléphone, 2Go de RAM, un processeur un petit peu meilleur, et il aurait été clairement recommandable sans problème parce qu'il a franchement ce qu'il faut. Avec un meilleur processeur, etc., il aurait eu la 4G et il aurait eu une meilleure autonomie, il aurait peut-être eu plus ou moins 6 heures d'autonomie. Ça aurait été franchement recommandable. Là, la 3G, bon, c'est pas que c'est un problème la 3G, mais bon, l'autonomie, mythe bout à bout, la stabilité a l'air d'être correcte, mais en tout cas, le fait que ça RAM des fois à tel point qu'on a l'impression que le processeur, enfin, que le téléphone a complètement bugué, c'est pas un problème de stabilité, c'est juste un problème de saturation complète de la RAM, vous vous en demandez un peu trop au navigateur Internet et là, vous aurez le téléphone le plus RAMant du monde, encore une fois, parce que, ben voilà, vous tournez l'écran, ça met 3 plombasseurs à venir, enfin, ce genre de truc, enfin bon, du standard pour un téléphone qui manque de RAM à mort et bon, voilà, on aurait pu exploiter Android 7.0 complètement. Un autre truc à dire avec ce téléphone, alors, il existe en plusieurs coloris, etc., mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Enfin bon, en gros, vous avez plusieurs coloris, c'est pour ça qu'il s'appelle le rainbow, c'est parce que vous avez, je crois, 5 coloris différents, du doré en plastique, ça doit pas être très joli, au noir, blanc, bleu, rouge, voilà, ainsi qu'une couleur un peu beige, je crois, donc ça fait 6, si je dis pas de bêtises, donc voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a un double appareil photo, alors là, franchement, ça, pour être marketing, c'est complètement marketing, c'est le gimmick à la mode en ce moment, d'avoir deux appareils photo, un avec un focus, enfin pas avec un focus, mais plutôt avec une ouverture qui permet d'avoir des photos de plus près et d'autres de plus loin, et donc ça fait comme s'il y avait un zoom à l'intérieur du téléphone, un zoom deux fois, par exemple, entre le premier et le deuxième appareil photo, bon, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée du tout d'ailleurs, mais là, ce n'est pas le cas, vous pouvez pas passer de l'un à l'autre, il y en a un, il sert à rien, je ne sais pas du tout, on ne peut pas avoir un angle différent, en fait, le deuxième, il sert juste à améliorer un peu la qualité du premier ou un truc du genre, mais la qualité est vraiment pas terrible, elle est quand même plutôt correcte pour un téléphone pas cher, ça c'est sûr qu'on peut prendre des photos qui ressemblent à des photos, c'est déjà ça, mais bon, le deuxième appareil photo, très sincèrement, ne sert à rien, d'ailleurs, il pourrait tout aussi bien être fake, il n'y a rien derrière, aucune électronique, rien du tout, je ne verrai pas la différence, donc c'est dire à quel point je ne peux absolument pas vous dire que ça, c'est une bonne idée, c'est vraiment juste marketing, encore une fois, sinon le téléphone a l'air d'être construit correctement, pour ce qui est de l'écran, alors comme d'habitude, il faut appuyer un peu dessus pour voir si ça fait une déformation sur le LCD, et franchement, ouais, bon, c'est pas l'écran le plus solide du monde, j'ai vu bien mieux récemment, notamment sur les Xiaomi ou des trucs comme ça, ou les Xiaomi si vous préférez le prononcer à la chinoise, mais en gros, franchement, le truc, c'est que, bon, c'est un peu mieux quand même bas de gamme qu'on avait à une époque sous Android dans les trucs chinois qui, généralement, franchement, la moindre chute pétait l'écran, bon, je dis pas que là, la moindre chute va pas péter l'écran, mais bon, ça m'a l'air un peu plus dur, c'est déjà ça, bon, le truc qui se passait aussi autrefois, c'est que même si on pétait pas l'écran, ce qui se passait généralement, c'est que ça faisait des taches blanches sur le LCD derrière, parce qu'en appuyant sur l'écran petit à petit, ça faisait, ça tordait la couche réfléchissante qu'il y a dans le LCD derrière, et ça, c'est quand même un gros problème quand on y pense, et ce problème-là, ben là, il devrait pas apparaître, a priori, parce que c'est pas vraiment, ou alors, faut vraiment appuyer fort, parce que là, c'est difficile quand même de le... Voilà, alors vous voyez ce truc-là clignoter depuis un moment, là, c'est tout simplement un petit capteur de lumière ou je ne sais pas quoi, pour, je sais pas, c'est un capteur de mouvement de la main ou ce genre de truc, je sais pas du tout pourquoi c'est là, ouais, voilà, alors est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que... Non, je sais pas du tout à quoi ça sert là, en l'occurrence, c'est la première fois que je vois ça, je savais même pas qu'il y avait un truc ici. Alors, une petite fonction qu'on peut dire, c'est que le firmware de chez Mediatek, encore une fois, contient quelques petites fonctions exclusives plus ou moins à Mediatek, comme je le disais, ils optimisent leur truc pour leur machine, et un truc qu'ils ont fait pour optimiser sur le bas de gamme, c'est cette fonction DuraSpeed, qui est une fonction qui permet, quand ça voudra bien venir, bon, allez, on attend, voilà, qui permet de limiter les applications en arrière-plan, alors vous allez vous dire, ouais, c'est marrant d'avoir donné ce nom là, ou ce genre de truc à ça, parce que cette fonction là existe depuis un milliard d'années chez Xiaomi, puis chez Asus, ou chez ColorOS aussi, chez Oppo, enfin bref, c'est une fonction qu'on trouve très souvent sur les téléphones chinois, donc à quoi ça sert ? Bah ça sert à faire en sorte que toutes les applications qui sont désactivées ici, n'ont pas le droit de se rouvrir en arrière-plan toutes seules d'elles-mêmes, donc ça permet de faire en sorte qu'il y ait moins de bordel qui se passe en arrière-plan sur le téléphone. Alors, c'est un problème uniquement si vous installez de la merde, il faut savoir. Mais cette fonction là, ça peut être sympa de l'activer, comme ça vous activez uniquement les applications dont vous avez besoin de recevoir les notifications ou ce genre de trucs, et les autres applications dont vous n'en avez rien à faire, et bien vous les laissez désactiver, comme ça au moins vous êtes certain que ça ne va pas gâcher de la RAM en arrière-plan. Le truc, c'est que comme moi, je n'ai pas tendance à installer de la merde, le fait de l'activer ou de le désactiver ne change absolument rien aux performances du téléphone. Donc, bon, ben voilà, ce n'est pas non plus une solution miracle, c'est vraiment uniquement si vous avez besoin d'un truc, en gros, pour gérer vos applications en arrière-plan ou plutôt pour les empêcher de faire de la merde si vous installez beaucoup trop de conneries. Alors, un truc à savoir aussi là-dedans, c'est que l'arrière s'en va, etc., mais la batterie n'est pas remplaçable. Franchement, ce processeur est pas loin d'être le plus mauvais que vous pouvez trouver sur un téléphone encore aujourd'hui neuf, quoi. Clairement, c'est clairement l'un des plus mauvais. Le seul qui est plus mauvais, c'est le Spreadtrum que je vous ai montré l'autre fois avec le LIGU Z5C, qui est un processeur encore moins puissant, surtout au niveau du GPU, alors là, c'est une catastrophe, et au niveau du CPU, ben aussi, un peu moins puissant et tout, et ça a l'air de chauffer plus et consommer plus. Donc voilà, vous échappez au moins au pire, mais très franchement, même le Spreadtrum, qui est exactement identique à celui-là que je viens de vous parler à l'instant, mais en version 4G, serait mieux, parce que, voilà, avoir un peu la 4G ou un truc comme ça pour se distinguer du lot, ça serait bien, mais là, non, là, je suis désolé, on a exactement le même téléphone qu'un téléphone chinois qu'on aurait eu pour pratiquement le même prix, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, pour pratiquement le même prix, on aurait eu exactement le même téléphone, ou presque, il y a deux ans, avec peut-être une résolution, au lieu d'avoir du 720p avec un bon écran IPS, du 480p avec un écran IPS aussi, très certainement, mais un peu moins bon, quoi, mais sinon, et puis un appareil photo à l'avant, sans le flash, etc., sans le double T, truc machin chouette, qui sert pas à grand chose, mais en gros, je peux vous citer un téléphone dans ce genre-là, pratiquement identique, mais il a moins d'autonomie, quand même, c'est le THL T6S, bref, rien de plus à ajouter sur ce téléphone, ça peut dépanner, ça peut servir, on peut dire que c'est quand même loin d'être le pire téléphone en termes de qualité de construction que j'ai pu trouver, mais après, est-ce que c'est aussi bon que THL, certainement, plus ou moins identique, parce que THL, en fait, c'est l'une des seules marques, on va dire, no name, avec qui j'ai pratiquement jamais eu de problème, j'ai vraiment, le seul problème que j'ai à dire, c'est justement sur le T6S, où l'appareil photo s'était dévissé pendant le transport, mais bon sang, vous verrez, on va dire, la tête de la boîte, quoi, la boîte était juste défoncée, donc le pauvre téléphone, j'ai déjà eu des téléphones avec des boîtes beaucoup moins défoncées qui avaient des problèmes bien pires, et j'ai aucun téléphone vraiment complètement, enfin, même en panne tout court, ne serait-ce qu'un petit peu, chez THL, donc, voilà, je ne vous compare pas ça non plus à un téléphone, voilà, qui est vraiment pas fiable du tout, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, la batterie tient toujours, c'est assez rare pour être signalé, pour ce genre de téléphone-là, visiblement, ces THL, ils ne peinent pas trop de la merde, je crois que chez Cubot, c'est plus ou moins pareil, mais voilà, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible, t'as d'ailleurs, j'oublie un des bons points qu'il y a dans ce téléphone, c'est les 16 Go de mémoire interne, le problème, c'est que c'est de la mémoire particulièrement lente, et je crois que franchement, plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a des chances que ça soit en grande partie ça aussi qui empêche ce téléphone de vraiment bien, on va dire, fonctionner, tout ça, etc., surtout qu'ils ont fait un truc que je trouve particulièrement marrant, c'est que, vous voyez la partition système, c'est là où Android est installé, il n'aura jamais forcément de mise à jour qui iront très loin, il n'aura peut-être 7.1 grand maximum, je ne sais pas du tout ce qu'il aura d'autre, mais je pense que ça n'ira pas plus loin, de toute façon, les performances du téléphone font que, très franchement, il est déjà quasiment obsolète, donc ça serait vraiment étonnant qu'il ait une mise à jour. Mais, vous voyez ici que vous avez utilisé plus de, non, un peu moins d'un tiers de la mémoire, donc ça veut dire qu'il reste plus de deux tiers de libre dans cette partition, ce qui veut dire, en gros, que vous avez 3 Go gâchées par cette partition-là, qui pourrait tout aussi bien servir à l'installation d'applications ou ce genre de trucs, mais je pense qu'ils ont fait ça volontairement, parce que, c'est sûrement une mémoire, vous savez, où il faut utiliser des scripts en arrière-plan pour faire en sorte de remettre les secteurs à zéro après les avoir remplis, sinon les performances deviennent ridiculement mauvaises quand la mémoire est pleine. Vous savez, il y a des mémoires qui font ça, il y a des SSD qui font ça, cette fonction s'appelle Trim, et cette fonction-là existe sur les téléphones aussi, parce que c'est plus ou moins un SSD qu'il y a là-dedans. Ce qui fait qu'en installant mes quelques applications que j'utilise habituellement, ben j'ai que 6,5 Go de libre. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. Mais, c'est franchement, c'est, 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 bon, voilà, quoi, ça fait quand même beaucoup moins qu'espéré. Donc, bon, voilà, c'est une petite particularité à savoir. C'est quand même plus que sur un téléphone qui aurait que 8 Go, bien entendu, mais, voilà, j'ai vraiment tendance à penser que ce téléphone, il a surtout une mémoire 16 Go très très lente et c'est comme ça qu'ils ont fait pour avoir du 16 Go et donc faire en sorte qu'il y ait une partie de la mémoire qui soit jamais remplie, c'est-à-dire ces 3 Go et quelques qui sont jamais remplies permettent de faire en sorte qu'il y ait toujours des secteurs libres dans un sens. Un peu comme sur les SSD qui sont des 120 Go par exemple alors que normalement ça devrait donner un nombre comme 128. C'est qu'il y en a 8 qui sont mis de côté pour être jamais remplies pour faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose de vide pour pouvoir installer les programmes, lire et tout ça, etc. et écrire plus rapidement. Mais, voilà, le problème c'est que c'est juste du bidouillage, ça suffira jamais. Le problème c'est que vous l'utilisez un peu trop et le téléphone va se mettre à ramer très fort. J'espère qu'à chaque fois que vous le branchez au chargeur, il lance le script qui permet de libérer ces secteurs-là parce que sinon ce pauvre téléphone, je comprends pourquoi ses performances sont si aléatoires. Donc, bon, maintenant, si vous avez encore envie de l'acheter, on peut parler un petit peu des caractéristiques. Alors, c'est un écran 720p 5 pouces comme je l'ai déjà dit, je le répète pour avoir tout en synthèse au même endroit. C'est un MT6580 qui est à peu près la même chose que le 6582 comme je l'ai dit. Il a droit au WCDM à 900 et 2100 et 1900, c'est-à-dire en gros les fréquences que l'on trouve généralement en Europe. Il a le droit au GSM, c'est-à-dire la 2G en 900, c'est ce qu'on utilise en France, ainsi que 1900, 1800 et... 2Go de RAM, 16Go de ROM, de quoi mettre une carte micro SD, un appareil photo, 5 mégapixels devant, mais 5 mégapixels, vraiment, voilà, bon, comme d'habitude, c'est vachement exagéré, ces trucs-là, et 13 mégapixels à l'arrière. Mais franchement, encore une fois, c'est extrêmement exagéré, tout ça. Pour ce qui est du GPU, c'est un Mali 400, donc ça veut dire qu'il est compatible uniquement OpenGL ES 2.0, et pas la version 3.0 ou la version 3.1, ce qui veut dire que vous avez quelques jeux qui seront complètement incompatibles à cause de ça. Les processeurs Qualcomm, depuis longtemps, sont compatibles avec 3.0, donc ça devrait être un petit peu plus intéressant. Après, le problème, c'est qu'avec des performances pareilles, de toute façon, c'est pas vraiment important d'être compatible OpenGL 3.0, parce que, voilà, vous n'avez jamais eu, enfin bon, le reste sera trop limité pour, bon bref, donc ça ne servira à rien. Donc, voilà, à savoir que j'ai pas vu vraiment de jeux qui étaient incompatibles avec OpenGL ES 2.0, même encore aujourd'hui. Quand il s'agit d'utiliser des gros programmes, on voit les limitations de la RAM, quand il s'agit d'installer des programmes, on se rend compte que c'est supralent, et c'est en partie à cause de la mémoire vive, de la mémoire, je veux dire, de stockage plutôt, qui est assez lente, et en partie aussi à cause de la mémoire vive qui est insuffisante pour avoir cette fonction d'Android 5.0 dont je vous ai parlé avant. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à dire ? La luminosité automatique a l'air de fonctionner à peu près convenablement, même si elle n'est pas très réactive, elle a plutôt tendance à, comment dire, fonctionner seulement quand il y a des gros écarts de luminosité, bon, c'est pas trop grave. Je vous ai déjà parlé de l'autonomie, mais je ne vous ai pas dit quelle était la quantité d'énergie qu'il y a dans la batterie. C'est une 2300 mAh, 2300 mAh. Donc, bon, après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas plutôt aux environs de 2000 ? Je ne sais pas parce que généralement, ils ont toujours tendance à donner la fourchette haute plutôt que la fourchette basse, contrairement à certaines marques qui maintenant se mettent à mettre une fourchette, c'est-à-dire en gros entre 4100 et 4000, par exemple, ou des trucs de ce genre pour, voilà, assurer un petit peu le truc. Mais bon, généralement, ils vont encore beaucoup plus loin à tous ces constructeurs. Quand ils disent un truc, des fois, c'est largement exagéré. Genre, il y a des gros mensonges du style 3000 mAh, mais en fait, c'est de la 2000, enfin, des trucs comme ça. Cubot n'a pas l'habitude de faire ça, donc logiquement, c'est ou très légèrement exagéré ou pas du tout, et a priori, vu l'autonomie, ça doit être ça. Donc, voilà, voilà, il se recharge assez lentement, ça c'est aussi un autre truc que je peux dire. Il se décharge plutôt vite quand il est en veille, c'est-à-dire en fait que quand vous ne l'utilisez pas du tout dans la journée, vous perdez quand même pas mal de pourcentage de batterie, ça peut aller entre 20 et 30%, ce qui est quand même beaucoup, ce qui, enfin, après ça dépend de ce que vous faites sur le téléphone, mais sinon, voilà, ça serait étonnant que ce soit moins de 15% que vous perdez en une journée. Donc, bon, voilà, c'est pas un téléphone non plus, voilà, c'est pas génial, génial, l'économie d'énergie des processeurs médiathèques de ce genre-là n'est vraiment pas, vraiment pas géniale, même si elle a été améliorée avec celui-là, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc, est-ce que ça vaut son prix ? Ouais, voilà, bon, comme d'habitude, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le Ligou Z5C, ce genre de téléphone, il ne faut vraiment pas s'attendre à des miracles et généralement, ça marche, quoi, voilà, quoi, si vous êtes en dessous de 100€, ça marche, comme ça, quoi, voilà, ça marche, mais sans plus, vraiment sans plus, donc, voilà, je pense que je n'ai plus rien de spécial à dire et je vous dis salut à tous